Musique Allez viens, allez, allez, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici voir les copines. C'est ça, allez, va-y, attaque. On se regarde, là, il y a un taureau, on ne déconne pas. Salut les copains, Jean-Marie Perrier est une figure des années 60. Il était le photographe officiel de toutes les stars de l'époque. Le rock'n'roll, il l'a accompagné et vécu de l'intérieur. Fini les concerts et les folles soirées, aujourd'hui, il vit la plupart du temps dans l'Aveyron, avec pour seule compagne, Daffy. Si j'avais rencontré ça à 25 ans, je ne me serais jamais marié, moi. C'est pas compliqué. Personne ne m'a jamais aimé comme ça, moi. Personne. Jamais elle change de chaîne. Jamais elle ne me demande où je vais, d'où je viens, ni à quoi tu penses, qui est quand même la phrase la pire dans toute histoire d'amour. Elle, jamais elle ne me dit ça. Non, non, c'est absolument idéal. On devrait n'épouser que des chiennes. Jean-Marie et Daffy filent le parfait amour depuis 4 ans. Ils n'avaient jamais eu de chien auparavant. C'est ma fille qui m'a fait cadeau de cette petite chienne, parce que quand elle m'a vu seule dans la maison comme ça, elle s'est dit, oh là là, il ne faudrait quand même pas qu'il déprime mon père. Il n'y avait pas vraiment de danger que je déprime, mais enfin, quand même, c'est mieux, effectivement, de ne pas être seule. Viens ici, viens ici. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'obéit pas du tout. C'est exactement ce qu'il faut. Pourquoi ça vous plaît tant, justement, son côté désoébéissant ou petite furie ? Écoutez, on ne peut pas avoir passé 12 ou 13 ans de sa vie avec les Rolling Stones et ne pas aimer les gens un peu en révolte. Bon, les chiens, c'est pareil. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un animal bien élevé au garde-à-vous et qui fait comme on lui dit, de faire. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le Keith Richards des chiens. Au pied. Bravo, elle n'obéit pas, c'est très bien. Tu as raison, il ne faut jamais obéir. Jean-Marie, lui, se soumet aux règles de vie communes. Plus de voyage en avion, pas question que la fille voyage en soute. Plus de voyage en train, inutile de subir les remarques des passagers. Résultat, tous les déplacements se font en voiture. Alors, hop. Et alors, si vous voulez voir l'intérieur, là, nous parlons grand bordel. C'est la voiture telle que Daffy l'a transformée. Alors là, bon, là, il y a tout le matériel au cas où Mademoiselle aurait soif sur la route. Tu restes là, on y va. Allez, on y va. L'an dernier, Jean-Marie et Daffy ont parcouru ensemble 40 000 kilomètres. Ah, derrière. Allez, attention. Oui. Oui. Faire le moindre kilomètre sans elle n'est même pas envisageable. Que les choses soient bien claires. Il peut y avoir la guerre, la famine, la peste, la fin du monde. J'en ai rien à foutre. C'est avec Daffy. D'abord. Ensuite, on cause. Les familles, les enfants, les femmes, tout ça, ça passe après. J'aimerais que les choses soient bien claires une bonne fois pour toutes. Il y a d'abord Daffy et ensuite on cause. Et si possible, on cause de l'Aveyron. Pour Jean-Marie Perrier, ce fut une révélation. L'Aveyron, c'est la France de rêve. D'abord, il n'y a que des gens normaux, ce qui change de Paris. Et il y a toutes les sortes de paysages. C'est quand même un luxe effréné de vivre dans un endroit comme ça. Parce que pour moi, le luxe, c'est la solitude, de l'espace et du temps pour en profiter. Voilà. Ça, plus Daffy. Je suis paré pour les derniers 100 mètres. On y va. Allez. À 71 ans, Jean-Marie Perrier continue ses activités artistiques. De toutes les stars qu'il photographie, Daffy, c'est sa préférée. Viens là. Allez, viens là. Allez, viens là. Attention. C'est un bon modèle. Très, très bon modèle. Elle pose, c'est une... Non, mais c'est un... C'est un top modèle, je dirais. Vous qui avez photographié les plus belles femmes du monde, Daffy, elle tient la concurrence quand même ? Il n'y en a pas une qui lui arrive à la cheville. Pas une, elles peuvent toutes aller se rhabiller. Parce que là, il n'y a pas besoin de maquillage, de robe ni rien, là. Là, c'est direct. Là, c'est direct. Et là, ici. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, c'est ça. Bousille-moi mon pantalon. Oui. Et ma chemise maintenant. Oh, bravo. Attention, mon petit chat. Elle me refait ma chemise, elle me refait ma garde-robe régulièrement, mon plumard, ma voiture, tout. C'est très bien. Je suis d'accord. Ah, elle scrute l'horizon. Attention. Aussi loin que se porte ton regard, tout est à toi. Voilà, c'est la reine de la région. L'un des passe-temps favoris de Jean-Marie Perrier en Aveyron est de sillonner les marchés. Bonjour ma belle. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Mais fort bien. Très bien. Bonjour. Un jour, je vous ai vu à Corde. Vous êtes... Oui, oui. Je peux faire jusqu'à 40 kilomètres pour aller acheter une salade. Parce que c'est un formidable moyen de voir des gens, de voir des contacts avec des gens. Moi, j'aime bien les gens ici. Parce qu'à la campagne, contrairement à la ville, il n'est pas interdit. La gentillesse n'est pas interdite. On n'a pas l'air con si on est gentil. Alors qu'en ville, si, il faut être agressif, cynique et ça m'emmerde. Voilà. Moi, j'aime bien les gens qui... Voilà. Ils ne sont pas compliqués. Ils se contentent de ce qu'ils ont. La phrase favorite des gens dans l'Aveyron, c'est... Putain, la qualité de vie qu'on a, alors qu'ils n'ont rien, les mecs. Bon, ben... Ils se contentent de ce qu'ils ont. Il faut dire que la nature est belle. La bouffe est absolument géniale. Il y a tous les produits, les meilleurs produits qu'ils soient pour faire la cuisine. Bon, c'est énorme. Enfin, moi, je sais que pour les 15 ou 20 dernières années, je ne bouge plus de là, moi. Terminé. Tu es d'accord ? Bon, elle est d'accord. Jean-Marie Perrier est aujourd'hui un homme comblé. Il a trouvé la compagne idéale et la campagne de ses rêves. Bon, elle est d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada